C'est l'un des intérêts de l'anarchisme ? Est-ce que c'est lié aux insuffisances propres de la doctrine ou à la situation politique dans laquelle nous sommes nous aujourd'hui ? Et si nous pensons que c'est naïf, est-ce que ce n'est pas parce que justement nous avons complètement intégré toute une série de pseudo-évidence ? Si on s'occupe uniquement de sécurité, ce n'est pas une manière de vivre parce qu'on sacrifie tout le reste, on sacrifie la liberté, on sacrifie la prospérité. Et donc, oui, il faut la sécurité, mais il faut aussi qu'il nous protègera, nos protecteurs. Hobbes lui-même, dans un passage assez amusant, dit qu'on entre en société pour éviter la mort violente. Mais il y a deux cas où on fait un mauvais marché parce qu'il y a la peine de mort et il y a la guerre. Alors si l'État lui-même qui est censé être là pour vous protéger de la mort violente, si c'est lui qui vous impose la mort violente, qu'est-ce qu'on fait ? Rien n'est plus pernicieux. Faire droit à un tel argument, dit Scheller, c'est sombrer dans un relativisme moral dont la conséquence fatale est la dégradation de l'ensemble. Au contraire, il convient d'agir selon un principe objectif de la morale et du droit, même lorsque cela implique un affaiblissement économique provisoire. La conscience d'avoir agi ainsi et la confiance qu'elle fonde peuvent seules promouvoir la victoire de ce principe. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous croyions être dans le monde de Locke avec des ouvertures sur le monde de Kant. Nous nous retrouvons dans le monde de Hobbes avec des ouvertures sur le monde de Nietzsche et celui de Marx. Je vais essayer de passer une partie importante de cette conférence à expliquer cette formulation. Un être humain, ça ne se laisse pas faire. Ça résiste. Tout petit déjà, ça pense volontiers à côté et autrement. Vous voyez, ça pourrait même... Moi je pense que les tyrans devraient lire ça. Fais attention. Tu crois qu'ils sont sous le monde. Fais attention. Ça peut surgir n'importe où, à n'importe quel moment. Ils seront à côté et autrement que tu le souviens. Oui, mais j'ai des copains, tu vois, j'ai des tyrans à côté, ils sont des copains. Fais attention. Donc là, le sage a pour ennemie le tyran. Mille a pour ennemie le sage. Le tyran a pour ennemie le sage. Mille a pour ennemie le sage. C'est tout seul. Face aux humains. Face aux humains. Ils vont penser à côté autrement. Tu crois, tu les endoctrines et tu viens faire mieux. Sous-titrage ST' 501